Le rock c'est justement à Londres que tu es allé enregistrer, tu as travaillé avec les anglais là-bas pour caféine. Moi il y a une question que je comprends, enfin un truc que je comprends pas du tout. On est largement meilleurs que les anglais pour préparer le café. Pourquoi aller préparer à l'époque qui s'appelle caféine là-bas ? Alors, tout simplement parce que je ne bois pas de café. Le truc est là, tu marches ou t'es ? Non, je marche... Coca-Light ! Je marche au Coca-Light, non mais c'est vrai, non mais je suis pas du tout café, même Skane, non plus t'es pas du tout café. Elle est toute en thé, tu la mets dans un studio, tu lui mets 3 tonnes de thé, t'inquiète pas, Skane, elle reste dedans. Non mais elle est toute en thé, mais non, alors Londres pourquoi ? C'est ça la question. Pour concentrer au départ, bon, pourquoi Londres ? Pourquoi Londres ? Oh, il y a un tour de Londres. Voilà, parce qu'il y a des coups dans les vecteurs en même temps, et il y a des coups qui arrivent sur notre sublime table basse. Merci Tony pour l'interrivance. J'ai un stylo ici si tu veux pour jouer. Oui, c'est la pratique, tu caches des trucs et tu... Alors pourquoi Londres ? Parce que le son d'album est vraiment pop électro, et qu'en fait au tout début, voilà, j'ai travaillé sur cet album depuis décembre 2007, et on a contacté tout un tas d'équipes en disant, voilà, le brief c'est un album pop électro, et on a demandé à une dizaine d'équipes de renvoyer un titre. Sans qu'ils me rendent compte, je voulais pas qu'ils me rendent compte du tout, je voulais qu'on soit vraiment, soit on était raccord dès le premier coup, je voulais pas, parce qu'après tu rencontres des gens, tu t'attaches humainement avec eux, et t'es gêné, ça arrive, tu te trouvais gêné, tu te dis, ouais, j'aime bien la personne, donc j'aimerais bosser avec, alors que foncièrement, musicalement, on est pas raccord. Donc j'ai fait ça, et il se trouve qu'il y avait des équipes françaises et anglaises, et la plupart des équipes étaient anglaises, donc ça a été logique, quand on a dû faire le choix des équipes d'aller directement avant, voilà. Et moi j'ai encore une autre question, enfin, à l'écoute de l'album, on se dit quand même que ça pourrait être tout à fait un album d'un artiste anglais ou américain, est-ce que t'as pensé à le vendre à l'international ou à le distribuer à l'international ? On m'a tout volé. Tu comprends ? Madonna et Kenny Wells sont tout prêts, tout prêts, c'est vrai ? Non, sincèrement, l'album, il est vraiment français français, l'idée justement c'était d'avoir un album qui avait ce son pop anglaise un petit peu, et justement d'arriver à le faire sonner en français, d'où le choix d'avoir plus Sky avec moi, parce que je trouve qu'elle sait très très bien faire ça, et c'était ça vraiment le petit challenge dans cet album, c'était de se dire comment on va faire sonner en français un album avec un son pareil, donc c'était vraiment l'idée première. Maintenant il existe des versions anglaises de certains titres, alors à la base, en plus on va croire que c'est faux, mais à la base c'est pas du tout parce que j'ai envie forcément international ni rien, à la base c'est qu'il y a des pays comme la Belgique et la Suisse où l'album est diffusé, et où le pays n'est pas forcément francophone partout, et en fait sur l'album précédent, les singles qui sont sortis, et bien entre autres Kiss the Bride qui est sorti en Belgique, ils n'ont jamais pu sortir les autres titres français, comme Double Jeux ou autre, dans le côté néerlandophone, et donc on m'a demandé de faire certaines versions, donc il y a 5 titres de l'album qui existent en anglais, mais l'album premier est vraiment français. Mais il y a aussi 2 titres complètement en anglais, ou à moitié sur cet album, Caféine, pour les mots en anglais on avait dit que c'était toi. Il est Synthetized, avec Kelly Minogue, c'est pour ça que j'ai fait parler. Et Hardbox. Exactement, et tu parlais des américaines et des anglaises qui t'avaient tout piqué, puis il y a aussi une australienne qui t'a tout piqué, elle a dû tout prit, je suis parti avec la robe, les chaussures, on va t'entendre expliquer justement la collaboration avec Kelly Minogue. Christophe Willem est à l'honneur, retrouve la playlist de Christophe Willem toute la semaine sur Attention Musique Fraîche.